Une critique injuste qui est souvent faite envers Léon Blum, c'est de l'accuser d'avoir trahi la République espagnole en 1936 en ne l'ayant pas aidé. Mais pourtant, Léon Blum a bel et bien aidé la République espagnole, notamment en envoyant clandestinement des armes, des avions, en vendant également de manière officielle des armes au Mexique, qui de son côté, après les envoyait en Espagne pour fournir la République espagnole. Mais il ne pouvait pas faire plus, il ne pouvait pas fournir officiellement directement des armes, parce qu'il n'avait pas de majorité pour le faire. En effet, certes le Front Populaire avait une majorité à l'Assemblée, mais pas au Sénat. Et au sein du Front Populaire, il y avait des divisions, notamment l'aile droite de celui-ci, avec les radicaux dans leur immense majorité et une partie de la SFIO, étaient opposés à toute aide à la République espagnole. Si on y ajoute l'opposition de l'armée, du président de la République et de l'Angleterre alliée de la France, Blum était très limité dans ses actions. Et donc il est assez injuste de l'accuser d'avoir trahi la République espagnole alors qu'il a fait ce qu'il a pu. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube principale Histoire d'Apprendre, lien dans la description.